... Je me trouve actuellement devant le siège de la Générale française de banque où vient de se tenir un conseil d'administration extraordinaire. La GFB, qui je vous le rappelle, est la seule banque à avoir tiré son épingle du jeu dans ce qu'il convient désormais d'appeler un véritable tsunami financier. A mes côtés, Mathieu Polyven répond à mes questions. Mathieu Polyven, vous êtes le responsable des activités de marché à la GFB et contrairement à vos concurrents, vous avez réussi à éviter les pertes. Alors la rumeur circule aujourd'hui que vous pourriez être nommé comme directeur général adjoint. Expliquez-nous comment votre banque remporte un tel succès. Bon, écoutez, nous avons simplement été alerté par le signe de transporteur de la crise des centrales dans les économies qui nous a permis de nous dégager à temps de tous les actifs sociaux que nous disposons et nous avons été alerté par le signe de transporteur de la crise des centrales dans la crise des centrales. Effacé. Monsieur Polyven, Stephen Holmes du Financial Tribune, comme convenu, je vous apprenez. Effacé. Carlos Santana et l'Hôtel Willa Florex. Pouvez-vous me confirmer la réservation que vous avez faite ? Merci de nous avoir... Effacé. Allô Mathieu ? Oui, c'est encore moi. Écoute, j'ai toujours parti d'un coup de fil. Ben écoute, c'est pas grave. Effacé. Salut Mathieu, c'est Thibaut. J'en ai marre de voir ta tronche en Google au petit nage sur BFM. Effacé. Plutôt sympathique la petite journaliste, là. Tu te l'es goinfré ? Allez, rappelle-moi. Effacé. Effacé. Mathieu ? Regarde, il y a quelqu'un. Ok, j'y vais. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, ce serait pour la tombe-olade du lycée Gerson. S'il vous plaît. Putain, il est radin dans ce quartier. Chez lui ? Vous êtes sûr, il a bien dit chez lui. Samantha, il a parlé du poste. Très bien, vous lui dites que j'arrive tout de suite. Chez Secondas. Alors mon petit Daniel, les nouvelles vont vite. Et ouais, qu'est-ce qu'on s'était dit à Sciences Po, avant 38 ans ? Un an d'avance sur le planning, mon vieux. Allô, mon mec. T'as un parti ? C'est quoi ? Allez, ça va ? Allez, Kadar. Je te crois que tu l'espois, comme ça. Salut, mec. T'as marqué du boss, on m'a dit. Sartek. Pôle emploi, bonjour. Il va monopoliser le téléphone, celui-là. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Merci. De rien. Si vous souhaitez consulter votre dossier, dites dossier. Dossier. Si vous souhaitez vous inscrire comme demandeur d'emploi, dites inscription. Inscription. Pour les offres d'emploi, dites emploi. Emploi. Désolée, je n'ai pas compris votre réponse. Saviez-vous que Pôle emploi a été le meilleur service public par un... Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Demandez à l'emploi. À tout moment, vous pouvez retourner au sommaire en appuyant sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 3949, je l'ai fait, votre numéro magique. Mais ça marche pas. En plus, c'est que ça rapproche, je vous appelle, je suis là devant vous. Trouvez-moi du travail. Vous avez des bras, des stylos, un ordinateur. Vous voulez travailler ? Oui. Alors, vous prenez le téléphone, vous faites le 3949. Il y a un problème, monsieur, pour ça, l'eau ? Bien sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, l'eau. Oh, Yossouf ! Comment je vais, Yossouf ? Ça va ou pas ? Comment va la famille ? Bien ? Ça va, tranquille. Mais tu ne travailles plus chez l'hiver, toi ? Mais t'es malade ou quoi ? 252 semaines d'intérim chez eux. Mais je suis sûr que je suis rentré dans le Guinée à zéro corps. Vous entendez, ça ? Tandis que pour l'emploi, t'offres vraiment du travail, mec. C'est dit. Franchement, ça t'es là, je suis content. Écoutez-vous, je vous signale que vous n'avez pas terminé votre période d'essai. Alors vous embarquez, monsieur, et il fera le 3949. Je vous mettais mon dossier parmi les autres. Mais attendez, monsieur, ce que je veux, c'est du travail. Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a, là ? Cherche du boulot, je veux juste un rendez-vous. Tu veux me faire perdre le mien, c'est ça ? Non. Tu veux du boulot ? Ouais. Mais t'es sérieux ? Ouais ? Sérieux, quoi ? Au moins, un rendez-vous. Essaye de m'avoir ça. C'est quoi, ça ? Un téléphone. Qu'est-ce que ça ? 3949. C'est une ligne directe ? Non, non. Je te jure. Oui, allo, Pôle emploi, bonjour. Oui, allo, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déroger, c'est pour avoir un rendez-vous, s'il vous plaît. Très bien, monsieur, il n'y a pas de problème. On va vous donner un rendez-vous. Vous dites votre nom ? Attendez, Maurice, attendez, je n'ai pas tout compris. Non, calmez-vous, calmez-vous. Quel problème ? Ah, problème avec le col, oui. Ah, ben, je comprends que t'en es ennuyeux, bien sûr. Bien sûr. Ben, oui, et pour les élections. Oui. Ah, ben, je suis d'accord, je suis d'accord, mais... Attendez, Maurice, oui, je crois que je viens d'avoir une idée. Oui. Ok, je vous rappelle. C'est ça. Je vous rappelle, je vous rappelle. En tout cas, merci d'être venu, Mathieu. J'étais bloqué ici. Investa à mi-bas, cette nuit, l'accouchement était très difficile. Félicitations à la maman et au papa. Comment s'appelle-t-il déjà ? Presse des bourses. Vous montez toujours, Mathieu ? Je suis un peu rouillé, hein ? Mais c'est vrai, vous avez toujours été plus solitaire du Figaro que pariteur. Hein ? J'ai fait un travail formidable avec le rapport à Dieu. C'est formidable. Merci, André. Ah, vraiment, très subtil de votre manière de ventiler les pertes de la banque. Pas ventiler, ventiler. C'est surtout en fumée, non ? Cette foutue fillelle a englouti l'équivalent de la super cagnotte du loto. Le risque, c'est notre métier, je vous l'apprends pas. Mais vous savez, regardez la réalité en face, et j'admire ça, Mathieu, j'admire ça. Vous savez, André, un bon journaliste un peu fouineur aurait vite fait de la découvrir, hein, André ? Regardez par ici, Mathieu. Vous voyez quoi ? Euh, un chêne ? Non, oui, mais là, par terre. Je sais pas, de l'herbe, des feuilles ? Non. Des glands. Nous sommes entrés dans l'ère du gland. Nous sommes cernés par les glands. Et des glands qui ont le droit de vote. Max ? Mathieu, vous n'êtes pas sans savoir que j'attends la nouvelle investiture du parti dans la deuxième circonscription à Auvergne, hein. J'ai de solides attaches, là-bas. Le... Et à terme, 130 emplois. Pardon, un quoi ? Un constanteur. Mais si, Mathieu, vous savez bien, ce sont ces gens qui répondent au téléphone à nos clients quand ils croient appeler leur soi-disant conseiller personnel. Oh, c'est délicieux. Enfin, oui, sauf que nous avions déjà un centre qui s'occupait de ça. J'ai donc convaincu l'Assez Crédico. Oui, notre filiale de crédit à la consommation. Voilà. Alors maintenant, nos opérateurs appellent nos clients à tout bout de champ pour leur proposer des crédits pour acheter... J'en sais rien, je ne sais pas, des gadgets, des machines à lavage, des écrans plasmiques, enfin voilà. Et le problème ? La gestion, Mathieu. Là, c'est Crédico, c'est plein de résultats, elle menace de se retirer. Même si le centre a un deuxième client, je ne sais pas, oh là là, net quelque chose, enfin un truc d'Internet, voilà, à la grande sortie. À haut débit. À haut débit, voilà. Sauf que si le centre perd des clients, c'est la fermeture assurée et du chômage en plus. Malheureusement. Et votre investiture en moins ? Mathieu. Cette mission, pour moi, est capitale. J'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un en qui je puisse avoir entière confiance, qui me redresse ça rapidement et proprement. Oui, je vois. Laissez-moi réfléchir. Mathieu, 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 Mathieu. Vous êtes homme de la situation, vous, on suis certain. Moi ? Non mais c'est pas... Vous savez que le poste de directeur adjoint de l'AGV va bientôt se libérer, vous savez. Et si on envoyait Bertrand ? Il est bien Bertrand. Ah Bertrand, Bertrand, il est parfait. Oui mais il nous a quittés. Cancer. Comment ça vous... Il est mort ? Non, Dieu merci ! Enfin... Enfin pas encore. Non, il nous a quittés. Il a pris le jet de la boîte hier, pour aller voir un oncologue New Age en Californie. Mais enfin, de vous à moi, Mathieu, je crains que ça ne vaille même pas le prix du kérosène. Mais Mathieu ? J'ai la vie ! Allez, santé ! Oui, non, aujourd'hui ici, demain plus ! Santé ! Bonjour, bonjour madame ! Alors... Bonjour madame ! La journée va être longue. On est tombés sur une génération de mauvais... Euh... Que veux-tu ? Pfff... Ouais... Deux, trois, trois, trois... Bon... Ohlala... C'est le câble, il y a le câble... Hé ! C'est le câble ! Tiens ! Hé ! Alors... Bon alors, je vous explique ! Cette semaine, on a une robot spéciale ! Un cercueil acheté égale un cercueil... Écoute ce flou ! Vous avez bien une petite soeur ? Tadra 4 ! Tupac Chacourt... Oh putain ! House of Blues, Los Angeles, 1996... L'année où il s'est fait buter ce bavetrague ! Non, mais non, il croit que tu écoutes ! Ça, tu vois ce que c'est ? C'est du notorious, ça ! C'est du notorious, bien sûr ! C'est du notorious, bien sûr ! Oh putain ! Notorious ! Mais alors, remasterisé par Puff David ! Bah oui ! Vous loupez une marge ! Et repaf ! Oui alors, j'oublie ! Avez-vous une religion particulière ? Parce qu'en ce moment, on est super promo sur les religions monothéistes... Oh il est fort ! Très bien, je note votre numéro de carte bleue ! Et comme on dit chez nous... Votre ! Adieu ! Ça fait combien de temps que tu taffes dans le phoning ? Phoning ? Pfff ! Moi j'ai travaillé dans le phoning, dans le footing, dans le stretching, dans le mar... C'est mi-corrère, un samedi de travailler sur deux ! L'Auvergne, tu connais ? L'Auvergne... C'est sur quelle ligne de métro ça ? En bleu métallisé ! Ouais ! Cinq portes ? Ouais, c'est mieux ! C'est mieux, ouais ! Non mais elle est bien ! Aussi, ouais ! Et vous n'avez plus rien là, ce week-end ? Bah ouais, non, avec le mariage des chamoulous, évidemment ! Ouais, ouais ! Euh... Attends, je vais te laisser parce que j'ai un... J'ai un membre privilège là, ouais ! Ouais, tu vois le genre, ouais ! Ouais, salut ! Excusez-moi ! Alors, vous avez de la chance, on vient de la recevoir ! Notre tout nouvel utilitaire ! Alors tout confort, et puis il y a un tuner de folie, vous allez voir le son, il y a des bafles géniales ! Et en plus, il est rouge ! Alors, attends... Un utilitaire, j'ai jamais demandé un utilitaire ! C'est pas du tout ce que j'ai demandé ! Ah bon ? Bah... C'est ce que ça dit, hein ! Oui... Mais c'est pas ce que je demandais ! Non, jamais ce bazar... Ah oui, non, effectivement... C'est ce que ça dit ! Attendez... Mon assistante vous a appelé avant-hier pour louer une berline ! Ah oui, non, mais d'accord... C'est pas ici, ça ! C'est la centrale de Reza, Montélimar ! Bon... Vous êtes membre privilège de... Je vais voir ce que je peux faire... Donc... ➫ ➫ ➫ ➫ ➫ ⟫ ➫ ➫ ux ➫ ➫ ➫ ➫ ➫ ➫ ➫ Brutus, qu'est-ce que j'ai dit de ne pas bouger ? Vous avez de la veine, c'est la seule qui nous reste. Il y avait une fuite, on l'a fait réparer ce matin. Vous allez voir, c'est au dernier étage, exposé plein sud. Vous allez être tranquille, un vrai coq en pâte. Pour le petit-déjeuner, c'est entre 7h et 10h. Si vous avez le moindre problème, vous faites le zéro pour la réception. Voilà, ça vous plaît ? Vous avez le Wi-Fi ? Le Wi-Fi ? C'est quoi ça, le Wi-Fi ? Laissez tomber. Ressusciter, c'est instable. C'est crédit, coq. Crédit, c'est magique. Étonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que t'es pas là pour recrutement, par hasard ? Comment tu sais ? Oh, il n'y a pas un million de bottes qui recrutent dans le coin et en plus, ce ne sont pas très difficiles. Pourquoi tu dis ça ? Oh, je rigole, c'est Kader. Avec qui ? Auvergne Téléservice, ça vous dit quelque chose ? Vous ne seriez pas le nouveau directeur ? Si. Oh, bienvenue en enfer. Non, je rigole. Ça fait longtemps que vous travaillez là-bas ? Ouais, ça fait un mois, mais bon, j'ai encore deux, trois trucs à apprendre. Ah, ça fait d'un coup. Je m'en ai terrible, mon Dieu. Le problème, c'est que le col, il est monté à l'envers. Les fichiers clients, ils donnent depuis la Première Guerre mondiale. Putain, ils se lochquattent. Putain, ça déchire, hein ? Si au moins, ils respectaient les clients. Moi, si j'étais vous, je... Terminus, tout le monde descend. Oh ! Ouais, c'est bon. Eh ? Ouais ? Les valises. Je suis con. Allô ? Non, non, je suis pas à Paris, là. Ouais, j'ai pris quelques jours. C'est ça. Au soleil. Oui, oui. Bien sûr, je serai de retour pour le dîner des anciens. Je te laisse. Combien de fois il faudra que je vous dise, c'est le B.A.B. de la télévente. Un, découverte besoin. Deux, proposition commerciale. Trois, traitement des objections du client. Et quatre, rebond. Alors, je vous préviens, vous allez tous retourner en atelier son casse. Ce qui veut dire ? C'est l'été, orgueil, nouveauté, confort, un changeant. Et... Et sympathie ! Bordel de merde, c'est pas compliqué ! La sympathie ! Le recrutement, c'est là-haut. Mathieu Polyven, je suis le nouveau directeur. Jacques Leandry, superviseur net-net. Jean-Patrick, montrez-lui le chemin. Potra, potra... Dites ! Ça plaît pas Vassou, l'ancien directeur ? Oula ! Ça fait longtemps qu'il change plus la plaque, hein ! Ça fait longtemps qu'il change plus la plaque, hein ! Oh, merde ! Oh, putain de merde ! Excusez-moi, pardon, je suis désolée. Ça va ? Oh, mais putain, mais je saigne, merde ! Mais c'est pas possible ! Allez me chercher un pansement, là ! Depuis pendant 12 ans, ramenez-moi un café ! Mais putain, mais quelle conne ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que je fous, là ! Qu'est-ce que je fous, là ! Ah, salut Mathieu ! C'est toi, là, je te tue, toi, c'est... Jean-Jean, TL, petit café ! Quoi ? Ah oui, TL, team leader, enfin chef de plateau, quoi, si tu préfères. Hum... Dis-donc, vous n'auriez pas un pansement spécial pour resserrer les bords de la plaie, parce que là, je sens que je pisse le sang, c'est... Mais c'est juste un petit boubou, ça... Pas du tout... Vous jouez au rugby ? Ah non... Eh bah l'arcade, ça marque ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça, c'est un B14, enfin celui de la machine à café, les... Allez me chercher ma secrétaire. Et quel secrétaire ? Bah la grande blonde, là, celle qui vient de me défigurer ! Ah non, 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 mais ça, ça, c'est Madame Jarry, ça, c'est la ROP. La quoi ? La ROP, la responsable des opérations. Ok, entre nous, en fait, moi, je suis un petit peu le plus vieux, en fait, dans la maison, donc on m'a demandé de vous faire la visite, enfin, je suis un peu votre guide, quoi. On est parti. Zo. Bon, alors je t'explique, hein. En ce moment, le call regroupe deux activités. Donc là, on est vraiment sur la cellule net-nette, hein, qui s'occupe de l'assistance technique, de tout ce qui est SAV, des plaintes, etc. Et là, hop, on est vraiment sur la plateforme, c'est Crédico, donc là, c'est tout ce qui est crédit revolving, vente d'assurance-vie, etc. Enfin bref, bienvenue sur le floor. Le quoi ? Le floor, le... le plateau, quoi. Toi, t'es pas du métier, hein. T'inquiète pas. Jean-Jo, il est là, il va tout expliquer. Oui, oui, non, mais bien sûr, Madame Martin, mais je comprends que vous n'avez plus d'argent, mais Madame Martin, c'est pas grave. C'est précisément pour ça que je me permets de vous proposer un nouveau... Madame Martin, alors ne quittez pas. Je vous mets en relation avec ma superviseuse qui a une nouvelle extraordinaire à vous proposer, Madame Martin. Un instant. Madame Martin ? Bonjour, Madame Martin. Eh bien, grâce à la carte de Crédico Millennium Infinity, Madame Martin, vous allez enfin pouvoir vous acheter tout ce que vous n'avez pas osé acheter pendant ces 89 merveilleuses années. Eh bien, oui. Mais Dieu merci, vous êtes encore vivante. Non, mais de toute façon, si vous faites un emprunt de 50 000 sur 50 ans, Madame Martin, eh bien, entre nous, vous serez morte avant d'avoir remboursé. Bon, alors, on est d'accord, Madame Martin. Je... C'est ça. Oui, je vous repasse Marie-Marjorie, un peu les petits détails techniques. Au revoir, Madame Martin. Et surtout, pensez à faire plaisir à votre petite famille aussi. Au revoir. Voilà Christiane qui supervise la cellule Crédico. Oh, Jean-Jean, arrêtez avec ce mot, on n'est pas en prison. Alors, vous êtes le nouveau directeur ? Et Mathieu Poliven, il en fout une sacrée tchatche pour faire ce métier, hein ? Ah oui, nous avons effectivement beaucoup d'appels et nous gérons également le service incident de paiement. Alors, ça fait une moyenne de 320 appels par jour, 255 tickets incidents ouverts et un objectif de QS de 92 par premier appel. Jean-Marc, je crois que ça va suffire, vous pouvez reprendre le client. Oui, nous parvenons à cette performance grâce à la qualité et l'expertise de l'équipe. Tout le monde s'appelle Jean Machin ici ou c'est un concours de non-stupide ? Les noms composés avec Jean, ça rassure beaucoup le client. C'est prouvé scientifiquement, hein ? Paul moins 20, Jean-Paul plus 20. Moustapha ? Moins 80. Jean-Moustapha ? Toujours moins 80. C'est-à-dire, il y a des noms, même avec Jean devant, ça marche moyen, quoi. Enfin, de là, s'appeler Jean-Jean, ça fait un peu con-con, non ? Non, là, en fait, moi je m'appelle vraiment comme ça. Je vous ai déjà appelé, c'est au sujet de ma connexion. À chaque fois que j'essaie de me connecter, on me renvoie un message d'erreur sur mon écran. Vous avez éteint et rallumé votre net net box ? Je l'ai fait 10 fois. Écoutez, je crois que vous comprenez pas, là, c'est très important. Il faut absolument que je me connecte aujourd'hui. Je dois participer à une vente aux enchères pour acheter un numéro en parfait état de X-Men, numéro 141. Days of Future Past, qui se passe dans un futur alternatif où les robots sentinelles ont pris le contrôle des humains. Tout le monde pense que c'est Cameron qui a eu l'idée avec Terminator ? Bien, est-ce que vous pourriez me communiquer votre numéro d'identition, s'il vous plaît ? M, C, 26, 19, B, tiret, 67, 96, XX. Je récapitule. M comme Marion, C comme camion, 26, 19, Excusez-moi, vous avez dit B comme Patrick ou B comme Béatrice ? B comme batte de baseball. Ah, je vois. Je comprends mieux, monsieur Dunod. C'est très simple, monsieur Dunod. Je vais vous expliquer. Vous êtes situé en zone dégroupée. Ce qui signifie que la connexion 1 Mbps que vous possédez n'est pas garantie en débit descendant. C'est pas possible. Écoutez, je préfère encore vivre dans un futur contrôlé par les machines qu'un futur avec Net-Net. Écoutez, c'est bien simple. A partir de maintenant, je vais me désabonner, d'accord ? Oui, je vais le faire. J'en suis capable. Je vais me désabonner. Vous croyez que je ne suis pas capable ? Non, non, je vois. Ne quittez pas, je vais tâcher de trouver une solution. Ne bougez pas, je vous mets en attente un instant. Non ! Putain ! Putain ! Un T12 ? Oui. Allez, on y est. Non, non, c'est... Ah, oui, oui, oui. Ah, si. Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est quoi un T12 ? Un T12, elle suit le process T12. En fait, c'est-à-dire que pour les T12, on n'a pas réellement de solution au problème. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu comme si tous les tuyaux, en fait, de chez Net-Net étaient bouchés. Alors, ça crée une sorte de... Alors, comme on n'envoie pas vraiment de réparateur chez le client, du coup, le client appelle, il réappelle, il réappelle... Non, mais attends, attends, attends. En cas de problème, hein ? Il y a bien quelqu'un pour dépanner, non ? En cas de menace verbale réitérée au siège social, menace de procès, ou après trois lettres recommandées. Oui. Évidemment. À ce moment-là, nous avons un technicien de niveau 3. C'est quoi ? Ça fait longtemps que personne n'est venu le voir, il doit être content d'avoir de la visite. Salut, Signe. Tout va bien ? On visite. Monsieur Polyven est le patron du mois. Je veux dire le nouveau patron. Enchanté, Monsieur Polyven. Bienvenue chez OV. Et en téléservice. On a un problème ? C'est un cotorep. Un quoi ? Un cotorep. Un handicapé. Oui, à la SecrediCo, ils adorent les cotoreps. On ne paye pas les charges, enfin. Rassurez-vous, la plupart du temps, ils répondent par mail ou par SMS. Et puis, la plupart du temps, il faut le dire, Signe est très occupé, parce que c'est aussi notre ingénieur réseau. Un signe. Exactement. Si vous avez le moindre prou... Chagat ! N'hésitez pas à venir me voir. Je ne manquerai pas. Voilà, voilà. C'est pas le tout. Au travail. A vous partez des... C'est dommage, parce qu'il y avait d'autres... Ils nous emmerdent avec leurs histoires de renseignements téléphoniques, là. Dites, à ce propos, c'est pas vous le nouveau directeur, là, chez Auvergne Téléservice ? Vous êtes dans l'Internet et compagnie, c'est bien ça ? Oui. Pas pour longtemps. Sans blague. Dites, c'est un petit peu n'importe quoi, votre truc, hein. Ah ouais ? Ben oui. Faut respecter le client, quand même, non ? Moi, quand on me demande un steak bien cuit... Ben vous le faites bien cuit ? Ben non. Je le fais saignant, parce que c'est meilleur. Non, non, d'accord, c'était pas un bon exemple. Non. Je vous ai un petit peu fait marcher l'autre fois, hein. Ah bon ? Ben oui, le wifi, je sais ce que c'est. Seulement, je suis chez NetNet, alors ça marche jamais. Moi, je vais passer chez Purplecom, ça va pas faire un pli. Bon allez, travaillez pas trop tard. Objectif, c'est crédit coût 320 ventes. Réalisé 152. Jeudi 12. Objectif, 340. Réalisé 92. On ne tiendra jamais les objectifs. Pénalité 84 000 euros ? Oui, je vous assure que... Alors maintenant, on va remettre les pendules à l'heure. C'est moi qui dirige cette boîte. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé, ouais. Vous êtes quoi, vous, la Rep, c'est ça ? Rope, Rope. Et là, j'étais en train de régler un problème urgent, là. Ouais, et ben Rep, Rope, TL, moi j'en ai rien à foutre de vos surnoms à la con. Je veux que dans les deux heures, vous m'apportiez les contrats clients, la trésorerie, la balance fournisseur, registre du personnel, fiche de poste, fiche de salaire et tout le social. Non mais attendez, deux heures, ça va pas coller, il n'y a que du social dans notre métier. Deux heures, pas une minute de plus. Quel grand con. Ben dis donc, t'as l'air de t'en sortir mieux que moi. Ah, ça ? Non, c'est Jarry qui m'a demandé de sortir toute la compte. Ah bon ? Ouais. Et sinon, euh... Tu fais quoi pendant la pause ? Ben, si j'osais... Hein ? Mais ose ! J'aimerais bien... T'aimerais quoi ? Ben... Non mais t'es sûre que tu veux parce que tu sais... Juste pour voir ce que ça fait un appel sortant ! L'appel sortant, c'est pas un truc de fou hein... Bonjour madame Dijon. Marie Myriam, votre conseillère, c'est Crédico. Je vois que c'est bientôt votre anniversaire et nous avons une offre intéressante à vous proposer. Non mais franchement... Les prospects de nouveaux patrons, ils passent son temps à écrire des trucs sur les murs, on sait même pas ce que c'est quoi... Comment ? Des tabloïds là ! Des tableurs, espèce d'incultivés... TABLEUR ! Et c'est quoi son nouveau truc là ? Comment il dit le... R-O-I ? C'est ça ? Mais non ! C'est des ROY, c'est en anglais. Return on Investissement. C'est pas marrant ! Mais n'importe quoi ! De moi c'est de l'anglais ! Mais nous on fait plutôt de la durée moyenne de communication. Tiens Rick ! C'est sympa chez toi ! Ah ouais ? T'aimes bien ? En fait, il n'est pas vraiment là, tu sais... C'est chaud ? Vas-y Rick, tu cherches à la radio, tu vas la casser ! Quoi ? Mais pas comme ça, ça va, je cherche une chaîne pour tout le monde ! Ah oui ! Ouais, on a pas eu des importants ! Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous attendez plus précisément de ce partenaire, Madame Spartacus ? Pitakies, Pitakies... Eh bien écoutez, c'est évident. Nous recherchons les Starco les plus performants... Très intéressant ! Pour ceux qui concilient rapidité et qualité de service rendus à nos clients. Bon, eh bien Madame Spitakies, merci d'avoir répondu à nos questions... Salut, mais c'est grave ! Il y a un marché énorme qui peut s'ouvrir à moi ! Et ce qu'il faudrait, c'est redéployer les activités, générer du flux, de l'appel entrant, de l'inbound... Et après, on l'embauche au maximum ! Là, franchement, Kader, c'est pas le moment, hein ! J'ai les factures de fin de mois à 40 et 15, et que vous devez faire votre DUE avant 16h pour pouvoir assurer le tournevers du personnel à fin du mois, je sais ! Non, pas du tout ! Faudra pas dire que je vous l'ai pas dit, hein ! Je m'espionne ! Merci ! Si le prospect vous dit qu'il a déjà trop de crédits, vous lui proposez la réserve Crédit Plus, qui lui permet de rassembler tous ses crédits en cours et d'avoir, en bonus, une réserve de liquidités pour faire face à tous les petits traquets de la vie quotidienne ! Mais si les gens peuvent pas payer ? Mais c'est la beauté de la chose ! C'est Crédico a créé la réserve Crédit Plus extrême ! Et on ne passe plus que de 19 à 22% d'intérêt ! Hein ? Oui ! Mette, mette assistant, bonjour ! Maman et maman ! En quoi puis-je vous aider ? Mais ça fait une heure que j'essaie de vous joindre là ! J'ai encore un problème avec ma connexion ! Bien sûr, monsieur ! Quel est votre problème ? Le problème, c'est que j'essaie d'acheter Amazing Spider-Man numéro 100 pour seulement 200 dollars ! Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est l'épisode où Spider-Man par amour pour Gwen, la fille du docteur George Ceci, qui en mourant lui a fait promettre de s'occuper d'Aldezide, d'annuler tous ses super pouvoirs, et du coup se transforme en une espèce de mutant horrible avec six bras qui lui sortent de la tête ! Et puis voilà, comme par hasard, à ce moment-là, ma connexion internet me lâche ! C'est donc un problème récurrent. Je consulte votre dossier. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir... Est-ce que vous y connaissez quelque chose de pouvoir ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça vous dit quelque chose, ça ? Non, hein ? Ça, c'est la leçon de vie que donne l'oncle Ben à Peter Parker ! Hein ? Et vous, le seul pouvoir que vous avez, c'est de faire chier et bousiller la vie des gens ! Voilà, bon... Je vais vous indiquer la marche à suivre. C'est très simple. Il suffit dans un premier temps de vérifier l'état de votre routeur modem ADSL 2.2 via l'intermédiaire de la connexion réseau à distance. Puis de replacer le port USB PC trop faible par le port HUB USB externe. Vous réunissez l'idée ensuite tous les paramètres du réseau. Enfin, vous supprimez les AdWare et tous les SpyWare... Vous reroutez votre modem et vous n'avez plus qu'à démarrer votre navigateur. Monsieur Duneau ? Monsieur Duneau ? Allô ? Allô ? Monsieur Duneau, j'espère que nous avons répondu correctement à toutes vos questions. Nett, Nett, l'assistance vous remercie. N'hésitez pas à nous rappeler. Oui, alors on est d'accord, hein, Madame Berger ? Oui, Nett, je vous remercie de votre confiance. Merci, au revoir. Allô ? Allô, Kader, c'est Yacine. Yacine ? T'es en rauf ou quoi ? Je t'ai déjà dit pas m'appeler au boulot, mon frère. Vas-y, ça va. Mais non, je suis sur écoute. Attends. Oui, mademoiselle Yacine. Qu'est-ce que tu racontes ? Yacine. Mais le cad. Oui. Cad. Mais non, parce qu'il y avait le croque-morts, c'est pour ça. Eh, écoute. Dis-moi, c'est bon ou c'est pas bon ? Pourquoi tu me parles ? Bah pour Lilian. C'est bon, il a été pris ? 318, 318. T'es glissant de surface. Au siège social. Ouais. Putain, t'es un génie, mon pote. Écoute, tu remercieras Sylvia, il est sur le cas. La Pâques ! Nul, nul, nul. Non mais, le tout c'est d'y croire. Sachez, je suis très fort à jouer avec aujourd'hui. C'est bon, jaune de chance. Bien sûr. Faut partir, rien ne va plus. Jaune. Plus qu'un. Bleu. En rouge. Fasse ton tour. Ah, c'est serré. Plus deux. Uno. Ouais ! Oh, vas-y, j'arrête, j'en ai marre, il gagne tout le temps. C'est nul. Ned, à qui le tour ? C'est prêt ? Cette fois, c'est la bonne. Inch'Allah, comme on dit en omerde. Ouh, yeah ! Oh, c'est bon, c'est bon. Uno ! C'est bon ! Hey ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Work it ! Work it ! Beep, 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 beep. Bienvenue chez Électricité dans France. Quand vous m'avez arraché le téléphone demain, j'étais en train de négocier un délai. On est payé à l'acte, à la vente conclue. C'est crédit co, pas de vente, pas d'argent, net net, réclamation non solutionnée, pas d'argent. Bon, d'accord, ok. Mais les employés, c'est pas possible des bras cassés pareils ! Ici, on a un turnover incessant. La plupart des recrues se barrent au bout de deux semaines, et dans le meilleur des cas, au bout de deux ans, ils sont complètement cramés. Regardez ce pauvre Jean-Jean. Et Florence ? Et Florence qui a suivi son mari comme une conne, qui s'est fait larguer comme une conne, et qui se retrouve toute seule à redresser ce call comme une conne. ...c'est l'électricité dans France. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Sinon, sur l'essai Crédico, on a eu pas mal de vente annulée pour irrégularité. Avec la plainte pénale, vous êtes en première ligne. Comment ça ? Vous avez été nommé mandataire social. J'ai vérifié, c'est noté sur le CABIS. Il y a quelqu'un en bas qui demande le mandataire social. ... Monsieur Polyven ? Oui, c'est moi. Vous êtes le mandataire social ? Euh, oui. Oui. Oui, nous aussi, s'il vous plaît. Où ça ? Comment ça, c'est le juridique qui fait du zèle ? Mandataire social ? Mais je risque ma peau dans ce trou, moi ! Des vagues ? Qui fait des vagues ? Vous devriez venir voir ici de vos propres yeux. C'est la jeune, ici ! Ah, mais oui ! Oui, non, je... Je sais, dans deux semaines, oui, mais... Oui. Oui, bien sûr. Ok, pas de problème. Je règle tout ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé au fait ? Non, juste une employée qui a saisi de l'argent sur des comptes clients. On ne sait pas encore qui c'est. C'est des nuggets, ça ? Pourquoi j'en ai pas, non ? Bah non, j'en ai pas. Je te présente Nexus. Qui ? Nodal externalisé universel synchronisé. Et ça sert à quoi ton truc, là ? Bon, bah là, c'est qu'un projet, hein. Mais quand ce sera finalisé, on pourra recevoir des milliers d'appels et les renvoyer vers d'autres centrales. Et t'as fait tout ça avec du freeware et des composants que t'as trouvés dans ta grotte, là ? Mais t'es un dieu vivant, Sikin. Non, non, tu sais, quand on s'intéresse un peu à l'informatique, c'est pas si compliqué. Deux cent mille ? Deux cent mille. Il faudrait qu'on soit capable de traiter deux cent mille appels par semaine. Deux cent mille ? Mais deux cent mille c'est pas possible ! Et même si c'était possible, comment on répondrais ? Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Au téléphone ! Le bénin, Sikin. Le bénin. Tu connais ? Nonhoh... On avait dit pas Koulibaly, pas lui ! Allô ? Elle-même ? Ah ! Bonjour Monsieur Perruchaz ! Oui ? Oui ? Mais c'est-à-dire ? Mathieu ? Pardon. Monsieur Polyven. Quoi ? Un problème ? Non, je viens d'avoir Perruchaz de chez NetNet, il n'arrivait pas à vous joindre. Ouais ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Eh ben je sais pas, je comprends pas. Il va nous envoyer du trafic, du volume d'appels et surtout, ils annulent les pénalités. Quoi ? Vous êtes pour quelque chose ? Oh ! Un petit courrier bien argumenté, dans lequel je soulignais l'illégalité des clauses de leur contrat de sous-traitance. 8 ans de droits des affaires, ça laisse des traces. C'est génial ça ! Bon la prochaine fois que vous avez une bonne idée comme ça, n'hésitez pas ! Oh Florence ! Oui ? Je me suis occupé des fiches de paye à l'heure du déjeuner, je les ai déposées sur les bureaux. Non c'est pas vrai, on avait pas fait ça. Si ? Non. Si ? Oh la vache ! Ils vont toujours trouver des heures en main ou un truc comme ça. Ouais ouais, je crois que je commence à comprendre. Il faut toujours donner la paye en fin de journée, sinon après ils pensent plus qu'à ça. Ouais. M. Poulyvel, M. Poulyvel, il faut que je vous parle. J'ai un nouveau concept pour le cool. On s'en parle plus tard ? En fait il faudrait créer l'équipe type la Dream Team, avec les meilleurs. Il y a un truc que t'as pas compris dont on s'en parle plus tard. Ah bah ça veut dire que vous voulez qu'on s'en reparle demain ? Après midi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous ne connaîtriez pas un endroit un peu charmant qui soit ouvert le dimanche ? Charmant. Charmant, charmant ou... Charmant quoi. Je connais un endroit très sympa. Un petit restaurant juste à la sortie du village, après la supérette. La supérette. Merci. Madame va adorer. Et on continue avec Phil Hills. Huguen, c'est pour toi. Vous êtes bien sur Radio Chambon. Je suis désolée. Pardon mais je fais des allergiles avec toutes ces fleurs. Non, non mais c'est moi qui suis désolé. Je pensais pas que c'était aussi... Quoi, charmant ? Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Oui. En tout cas, le solde c'est crítico-positif. Net net en croissance de 5% depuis le début du mois. On forme une bonne équipe. Alors là... J'en crois pas mes oreilles. Écoutez-le. Mathieu Polyven, lycée Jansson de Sailly. Sciences Po, l'ENA, inspection des finances. Directeur délégué à la GFB depuis 3 ans. Couronne sa brillante carrière au poste de directeur intérimaire chez Auvergne Téléservices. Un beau parcours, hein ? Sincèrement, vous voulez que je vous avoue un truc ? Je crois que c'est la mission la plus périlleuse dans laquelle je me suis embarquée. Bonjour. Ça alors, Madame Jarry, Monsieur Polyvay. Bonjour Marjorie. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est mon deuxième job. Ah, vous cumulez les mandats ? Vous êtes courageuse. En ce moment, en fait, je fais des petits extras pour pouvoir monter ma pièce. Votre ? Ma pièce de théâtre. Ah, vous êtes auteur ? Auteur ? Puis actrice, enfin, comédienne. Moi, mon truc, c'est le théâtre. Mais alors, je joue pas dans les bousconsensuelles, vous voyez. Je refuse les séries télé, par exemple. Mais alors là, je suis sur un projet avec ma compagnie. Les folles de Bassan, c'est une tour purement féminine. C'est très, très engagé. L'année dernière, on a joué au Off Off Off. On a cartonné. Où ? Oui. Est-ce qu'on peut commander, s'il vous plaît ? Ah, merci. Bien sûr. Enfin, vous viendrez nous voir jouer à la MJC Jacques Prévert, on joue bientôt. Alors, je vous écoute. Les bonnes. Ok, attendez, à moi. Comment fait une blonde pour allumer la lumière après l'amour ? Je sais pas, comment vous faites, vous, pour allumer la lumière après l'amour ? Mais non, patate, pas moi. Elle ouvre la portière de la voiture. Mathieu ? Oui ? Je voulais vous dire... que je suis très heureuse. Offert par la maison ! Oh ! Oh, mais quelle conne ! Oh là là, je suis désolée. Et encore merci pour la petite bouffe. À la prochaine ! Fumier ! Et... Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Le plan à trois quarts, un jour extincteur en place, vérifie l'origine. Bonjour. Bonjour. Maltaire Michel, inspection du travail, surprise ! Vous êtes le mandataire social ? Mathieu Polyven, oui. Vous êtes vraiment bien installés ici, hein ? C'est super chouette ! Ah si, c'est chouette. Et puis la région, oui. Je viens de me taper un petit restaurant gastronomique sur le chemin, ça m'a ouvert l'appétit ! Et vous êtes venu pour le dessert ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nien du tout. Vous n'en faites pas. Je connais le chemin. C'est vraiment très classe, hein ? Open Space et tout, et tout, hein ? Super rapport signal bruit-équilibre, hein ? Avoue, on sent que vous avez un petit penchant pour la techno l'électro, hein ? Branché, hein ? J'adore le petit côté design. Dites-moi, il n'y a pas trop de problème de la régulation de phase avec ça ? Hein ? Parce qu'il faut faire attention maintenant avec les nouvelles normes, hein ? Ils sont vraiment tatillons. Et puis ça fait des papiers, hein ? À côté des TSA ? Ah oui ? Traumatisme sonore aigu ? Vous savez, des calls enfermés pour moins que ça, hein ? Quelles nouvelles normes ? Bah, la nouvelle norme, euh, directe à un offre des BU ? Vous n'êtes pas au courant ? Non ? Il y a eu fait la qualité du son, normes qualitatives étant lues, l'énerg 4 de l'article 25, mise à jour le 7 juillet 2007. Chips a marié. Alors, ça vaut ces travaux ? Comme sur des... Chambon ? Chevaux ? Chambon ? Chambon ? Chambon ? Roulette ? Ah ! Bah, c'est bien. Y'a bien de 200-300 lux en régulation. Qu'est-ce que vous en dites ? Hein ? On pourrait presque faire des UV. On vient de les remplacer, ils sont tout neufs, hein ? Ah ouais ? C'est du fluo ou du phospho ? Ouh... 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 Putain, mais t'es un fou, toi ! Tsss... 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 Et avec les pénalités du chômage technique... Non mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Tsss... 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 Sous-titrage ST' 501 Mais comment t'étais te mettre dans une galère pareille ? Vous êtes l'homme de la situation ! Jamais t'aurais dû accepter ça ! Jamais ! Mais t'es pas dans la merde, non ? Et puis regarde toi, t'es méconnaissable, mon vieux, là. Ça va, là ? Tu peux t'arrêter deux secondes ? Tu t'es fait des nouveaux copains au bureau ! Dans ta petite boîte de téléservices ! Ça va, ils sont pas tous non plus... Non, non, Mathieu, pas toi. Arrête, réveille-toi ! Réveille-toi, Mathieu ! S'il vous plaît ? Si je trouve pas une solution d'ici lundi, je suis grillé. Les fondamentaux ! Quoi les fondamentaux ? Quand le bateau coule ! Tu connais la musique ! Écoute, ce business est comme tous les autres business. Il faut que tu prennes de la distance, que tu prennes de la hauteur. Plus t'es loin de la merde, et moins c'est avec la bousse. C'est plus en France que ça se passe, tout ça, tu devrais le savoir. La centrale d'appel, ça fait longtemps qu'elles sont externalisées aux quatre coins de la planète. Le Maroc, tu connais ? De toute façon, on est fermé, Kader, vous comprenez ? Si l'inspection du travail la prend, on est morts. Mais si on fait rien, on est morts, Madame Jarry ! C'est maintenant ou jamais ! Faites-moi confiance ! Et vous avez monté tout ça dans votre coin ? Mais c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début, Madame Jarry. Imaginez deux secondes, demain, à la une de tous les journaux, on veut un téléservice sauvé du déluge, grâce au courage, à la bravure, la fierté de Madame Jarry et de Kader. Oui. Et si ça marche pas, on fait comment ? C'est pas grave, dans l'organigramme, c'est M. Polyvel le responsable, alors. Moi, je décolle. Ok. Comme vous le savez, on est dans la merde. Tout ça à cause de l'autre, là, M. Baltard ou je sais pas quoi, là. Il veut faire fermer le bâtiment parce qu'il dit qu'il est pas aux normes. Je vous jure sur la tête de ma petite tortue que si on ferme, on revrira deux jours avant la fin du jour. Madame Jarry, elle est d'accord. On a dix jours pour relever la tête. Alors, faut y aller. Nouveau marché, nouvelle méthode, nouveau contrat. Si ça peut vous aider, vous pouvez parler en anglais entre vous. Speak English ! J'ai fait un rêve où je rentrais dans l'histoire. C'est paradoxal, je suis un garçon normal. Un rêve où je tutoyais la gloire. Où les grands esprits s'asseyaient à ma table. On a dix jours. Dix jours pour sauver le col. Mais comment tu sais que ça va marcher ? Mais parce que c'est dans le film ! Allez, au boulot ! Donc je récapitule, vous embarquez Olday, porte 14, ou plus tard une heure avant le décollage, prévu à 16h17. Merci. Et en plus il est à l'heure. Stéphanie ? Vous êtes un ange. Sous-titrage ST' 501 Franchement, Kader, votre hotline pour suicidaire, c'est vraiment n'importe quoi. Kader ! Il est contrat ! Alors, ils ont signé ? Il va leur réfléchir. Oh non ! Mais non, je dégueule ! Bien sûr qu'ils ont signé ! C'est Kader à la baguette ! Mais qu'est-ce que c'est que ces tarifs ? Kader, c'est beaucoup plus cher ? Bah non... 12 000 appels supplémentaires par jour ? Non, ça va pas, la tête ! Mais ne vous inquiétez pas, Madame Jarry, avec toutes ces entreprises qui ferment, la crise, les suicidaires, c'est un bon créneau ! Les appels, on en manquera pas ! On en aura... Pas de soucis ! Qui va répondre au téléphone ? C'est impossible, on n'y arrivera jamais ! Jamais ! Impossible, impossible... Impossible, c'est pas français ! Et puis on va recruter à mort, Madame Jarry ! Tout ce qu'il faudra, c'est travailler en équipe, se serrer les coudes, et on y arrivera ! Impossible ! Vous savez, depuis quand j'entends ce mot-là ? Depuis que je suis tout petit ! Impossible, Kader, tu n'y arriveras pas ! Impossible, Kader, tu ne pourras pas t'intégrer ! On ne m'a jamais donné ma chance et on m'a toujours demandé de la saisir ! Quoi ? Bon, laissez tomber, je n'ai pas le temps de vous expliquer ! Bon, on y va ! Ne vous inquiétez pas, on y arrivera ! Faites gaffe à l'angle mort quand vous sortez ! C'est bon, merci, je sais conduire ! Attendez, ne quittez pas ! Chut ! Excusez-moi, je vous écoute ! Écoutez, il va falloir que je reste encore quelques jours de plus à Paris ! Il faut que je renégocie les pénalités avec la Ségre Dicot ! Et vous, de votre côté, comment ça se passe ? Oh bah écoutez, tout va très très bien ! Je maîtrise la situation, ne vous inquiétez pas ! J'aurais dit ce que vous m'aviez dit, que vous étiez allé au siège à Paris ! Vous avez du nouveau ? Ça avance, hein, ça avance ! Bon, excusez-moi, mais là, il faut que je vous laisse, hein ! Écoutez, là, je vous préviens, si ça continue comme ça, on va tous retourner en atelier son casque ! Mon cher Ricky, démonstration de casque ! Allô ! Allô ! Bonsoir ! Bonsoir ! Allô ! Allô, bonjour, bonsoir ! Allô, bonjour, bonsoir ! Allô, bonjour, bonsoir ! Allô, bonjour ! Auvergne Téléservices, bonjour ! Au votre service, bonjour ! Il n'y a pas un texte plus court ! Auvergne Téléservices, bonjour ! Bon, bah, c'est bon, vous avez convaincu, oui ! 16 sacrés sadomaso jouissent sans entrave ! 16 sacrés sadomaso jouissent sans entrave ! Trop cool ! Un lit, pourquoi ? Ah ouais, deux fois plus de cellules pour deux fois plus de soutien ! C'est quoi ça ? Ça, c'est un panneau solaire ! L'indépendance énergétique, c'est la clé ! Et en hiver, tu fais comment ? Bah, on rebascule sur l'électricité ! Tiens, ça tombe bien ! Bonjour monsieur ! On le comprend ? Madame Charlie ? Oui ! Ah, Madame Jurelle ! C'est bien, c'est les moins chers ! Donc, votre numéro de carte bleue, c'est ? 4974 9086 7018 Très bien ! Et le code de sécurité ? Trois chiffres 12, c'est bien 108 ! Vous n'imaginez pas tout ce que AETS peut vous proposer ! Hein ? Ah ! Over into the service ! Ah ah ! C'est bon ou c'est bon ? Par provision ! C'est bon il a été pris ! Décris sur le surface ! Et c'est social ! Putain, t'as géré les poils ! Lucid online poche ! Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel ! Vous êtes salarié de Call Emploi ? Tappez 1 ! Vous êtes salarié de Purple Telecom ? Tappez 2 ! Vous êtes salarié de Purple Card ? Tappez 3 ! Et préparez votre numéros, c'est dans le tout bien ! oui je peux plus je vais craquer ah oui c'est pas humain ce que vous faites je me sens comme cyclope dans x-men numéro 137 après la mort de jim gray avec le phoenix vous savez ce qu'on dit le phoenix renaît toujours de ses sombres plus de gaz plus de gaz à et vous êtes chez quel fournisseur net gaz oui net gaz non mais attendez attendez monsieur pas le temps vous fatiguez pas c'est pas grave envoyez bébé la direction centrale qu'est ce qu'il ya pour votre avocat ma petite dame vous avez voulu vous foutre de l'inspection du travail pas du tout on était juste en train de classer des papiers des tâches administratives trois fois rien oui oui c'est ça et moi chez jean jaurès et vous êtes qui vous volive n c'est pas mal tard mal tard michel des délités direction départementale de l'inspection du travail et vous qui êtes vous bien gérard décédé direction centrale de l'inspection du travail mais vous arrivez trop tard mon vieux c'est fini là je ferme pour vous réveiller un peu c'est moi 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 bienvenue au maroc merci désolé de vous a fait attendre monsieur nous sommes très très occupés aucun problème vous avez pris un coup de soleil non mais c'est rien ça c'est le chaleur et comment va notre très cher ami victor monsieur pas fidèle lui-même ah évidemment c'est le maroc on est sûrement pas au niveau de la france c'est sûr un million d'appels par mois 50 mille appels par jour avec un qs de 96% et en plus chez nous pas de problème de nos shows nos tels sont tous formés par d'anciens tq1 et la plupart de nos téléconseils aux téléopérateurs ont tous une dmc réduite au maximum et depuis un an tous nos services se sont alignés sur la norme b2s pardon b2s bonus doublé sécurisé c'est la norme actuelle monsieur polyval évidemment vous m'avez l'air perdu non du tout ce serait comme un cordon de big ford vous connaissez une mèche lente imaginons que pour des raisons politiques je dois maintenir un semblant d'activité pendant quelques temps tout en assurant déjà à mes clients un service de qualité supérieure que nous pourrions commencer par traiter une partie des appels et et dans quelques temps plan social écoutez monsieur polyvin je suis pas un sentimental mais il y a juste un petit problème nous sommes au maximum de nos capacités de production et puis le crédit à la consommation c'est le genre d'activité qui nous a permis de commencer aujourd'hui on n'en veut plus au maroc et puis votre deuxième budget là je ne vous en parle même pas net net ou la kharanet là vous parlez d'une bande de amir prendre le rib de leurs clients pour les prélever ils savent faire payer leurs fournisseurs dans les délais c'est une autre histoire et puis vous ne vous rendez pas compte monsieur polyvin même avec nos prix on est plus si compétitif non non mais c'est vous qui ne vous rendez pas compte là je n'ai pas d'autre solution vous comprenez ? bah écoutez monsieur polyvin allez voir nos concurrents mais ça ne va pas être évident non 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 j'ai plus le temps d'aller voir les concurrents là et puis vous avez tout ce qu'il faut ici hein et franchement quelques centaines de milliers d'appels en plus c'est quoi pour vous hein c'est quelques centaines de milliers d'appels en plus monsieur écoutez moi je vous ai... mais quelques semaines j'ai absolument besoin d'offshorer cette société on va bien trouver un terrain d'entente hein on est au maroc vous aimez négocier vous voulez qu'on négocie c'est ça ? allez on négocie ? Karima vous voulez le chauffeur régile monsieur polyvin vous voulez dire l'hôtel d'alouler khalik ? monsieur polyvin je vais vous faire accompagner retournez à votre hôtel prenez quelques jours et reposez votre temps fin de tétés de 1976 Révéli, Jean-Vion, Batenet, Turkovitch et l'entraîneur euh... monsieur Pérentré Robert Herbin l'entraîneur mythique qui les a emmenés au final de la coupe d'Europe c'est bien joli tout ça là mais quand est-ce qu'on va toucher notre fric nous ? ce qu'on veut c'est du cash là pas du blablabla pardon mais c'est vrai ça on a même pas de quoi payer le chauffage vous allez me saouler longtemps les rempassants là de toute façon tout va changer opération 118 318 nom de code Geoffroy Guichard c'est qui Geoffroy Guichard ? c'est quoi ça opération 118 318 les renseignements téléphoniques bien joué Révéli je savais que t'avais l'oeil bon la cible les renseignements téléphoniques 2 millions d'appels par mois mais les renseignements téléphoniques vous êtes fous là vous vous rendez compte de la cadence que c'est ? on a pas été formé pour on va jamais réussir comment on va faire ? même avec les recrutements en cours on arrive pas à tenir 200 appels par heure alors de toute façon c'est simple on va jouer en 4-4-2 ouvrir le téléservice ça sera la charrière centrale Révéli Jean Vion en attaque vous réceptionnez les appels et quand vous êtes dans la surface boum vous galardez ok ? et si on a un problème si on est saturé on fait appel à nexus Néo d'alphes Néo d'alphes Néo d'alphes bon dis leur signe plus que moi alors c'est très simple les utilisateurs appellent le 118-318 tous les appels convergent vers over téléservice c'est nous dès qu'on ne peut plus prendre en charge en charge en charge nexus gère l'overflow et redistribue les appels vers notre contact au Bénin coulibaly niveau technologie il est voilà merci singe bon tout le monde est ok là ? pas de pot au carré viens jouer Révéli c'est qui lui derrière là ? lui c'est Batené désolé non non c'est moi on avait dit que c'était moi à la réunion mais t'es con quoi lui c'est le vrai Batené Batené bonjour je suis bien chez over téléservice oui c'est bien ça oui oui madame Spitakis souhaiterait vous parler madame Spitakis bien sûr ah oui oui tout à fait madame Spitakis je vous la passe madame Jarry madame Spitakis nous sommes en route pour venir voir vos installations nous serons là dans deux heures mais comment ça ? Kater ! du Dr du Dr du Dr du Dr du Dr 120 pôles de traitement à travers le monde, 20 centimes d'euros l'appel en H24 et dès lundi, si tout se passe bien, on recevra 12 000 appels par jour. Hervé ? C'est exact, madame. Il semblerait qu'il puisse. 12 000 appels par jour, 20 centimes d'euros l'appel, H24, c'est bien ça. Ne t'inquiétez pas, madame, pas ta caisse. Tu t'acquisses. Tu t'acquisses. Mais d'ici un mois, si tout se passe bien, d'ici un mois, on ira tellement vite qu'on doublera les objectifs. Et on ouvrira quatre cellules supplémentaires au siège d'ATS. Mais bon, tout ça, c'est pour moi. Ne vous inquiétez pas, c'est héréditaire. Sa mère, sa grand-mère, sa arrière-grand-mère, son grand-père-père. Business is business, cadavre. Under control, under control. Il est prêt. Nexus. La facture, c'est à quel nom ? Chagat. Et c'est s'écrit comment, Chagat ? Dans moins d'une minute, on va recevoir 250 000 appels par mois. Il faudra répondre en combien de temps ? En anglais. En anglais. Voilà. Tout ça vous poste. Là, 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 j'en veux partout. Allez. Et que ça bouge. Madame Jarry, Madame Jarry, venez à côté de moi. Je ne connaissais rien, vous, à tout ça. Coulibaly, à toi de jouer. Opérateur de la République coopérative et solidaire du Bénin. En position. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Coulibaly, démarre pas un coup. Camilou, vas-y, Camilou, vas-y, c'est bon. Camilou, Camilou. Coulibaly, je te vois. Camilou. C'est mon frère. Oui. Allez-y, avec l'âle. Ah, chagate, les gars. Camilou, tu avais fait la bougie ? C'est celle de Mamouto. Ah. Enfin, quand même. Mais... Mais il faut quoi en bas, là ? Et donnez-vous, tu l'as acheté où ? C'est Vopana qui l'a donné. Oh non, on avait dit pas, les Nigériens. Mais quels Nigériens ? Non, les gars, c'est pas possible. Allez, les gars, c'est maintenant, là, c'est l'heure. Allez, Camilou, feuille, 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 allez. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est parti. Ça y est, ça marche ! Voilà ! Ça va réparer ! Ça va réparer ! Eh oh, à vos postes ! Ça va... Ça va choper sur notre tête ! 118-3128. Bonjour. Marjorie à votre service. Qu'est votre demande ? La durée ? La macaron ? Vous en avez un au Champs-Elysées. Mais je recommande Rue Royal, parce qu'il y a moins de monde. 118-3128. Marjorie à votre service. Qu'est-ce qu'il y a ? 118-3128. Jean-Jacques est toujours là. Je crois que... 118-3128. Jean-Jacques est toujours là. Jean-Jacques amène toutes ses compétences à votre service. 118-3128. Marjorie à votre service. Allô ? 118-3128. Marjorie, c'est à l'attendant de tirer ce processif. Je sens que ça mord. Ça marche. Ouais, ça marche. Oh putain, ça marche. 5 sur 5, ouais. Oh putain, les bâtards. Je me suis chié dessus. Mon toc. Vous savez qui vous parlez là ? Au nouveau directeur d'Auvergne Téléservices. Alors... Il a un an d'avance sur le planning. Alors mettez-moi ça. Il est où ? André mon ami. Tout d'abord... Comment ça va Mathieu ? Je... Ecoutez, je suis désolé de ne pas vous avoir appelé plus tôt, mais là vraiment, je tenais à vous féliciter de vive fois. Euh... Alors je vous cache pas que t'es un petit peu inquiet au début, mais là... Depuis que j'ai vu la montagne... La montagne ? L'article sur la montagne du journal. Que c'est formidable ! Je vous en demandais pas tant. Alors tous ces contrats qui pleuvent... Et puis la cerise sur le gâteau ! Des renseignements téléphoniques ! Des embauches en plus ! Et de plus, la secret d'écho est très satisfaite de vos chiffres. Il semblerait qu'apparemment... Cette diversification a créé une très très saine émulation entre les équipes. C'est ça. L'émulation. Au fait, vous êtes au courant, Paul Bertrand ? Il reste en Californie. Ah non non, il est mort. Il est mort. Et vous savez ce que ça veut dire. Je vous attends à Paris. Et tel que possible. Non. Alors la musique, la musique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, juste un peu de silence. Et je demanderai votre attention. Voilà. Alors, n'ayons pas le temps d'être bref. Je risque d'être un peu long. Là non, mais c'est juste pour vous remercier. Et puis, porter un toast et rendre hommage à l'extraordinaire convergence des énergies mises en place pour obtenir ce résultat. Voilà. Et encore bravo. Et petite parenthèse pour dire à tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits au stage kayak de venir voir Béatrice. Je crois qu'on peut faire le toast. Bon, allez. À l'amitié. À l'amitié. Oh, monsieur Polyven. Monsieur Polyven. Monsieur Polyven. Oh, monsieur Polyven. Pour Polyven et Pipi. Hourra. 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 Comment je suis habillé ? Hein ? J'ai mon petit corchtifo intergal ? Euh... Non, euh... Je suis nu comme au premier jour. Comment ça, ça ne vient pas ? Bah, ça doit être un problème. Le tuyau. Mon petit cygne. Vous soyez mannequins si je vous relookais. Croyez-moi, transcendons vos origines. Hé, Ricky ! Ricky ! Quoi ? Je veux bien mettre le slogan que je t'ai demandé ? Mais attends, mais... Je t'ai dit oui ! Fais-moi confiance, vas-y, vas-y, je vais le mettre, ça va être une surprise. Bah, c'est une publicité pour un aspirateur, mais c'est une diffusion nationale. Non, c'est super ! Hé, salut, petite fleur ! Tu lances ? Oui, mon croco ! Cool ! Vous avez fait comme vous avez pu, c'est déjà pas si mal ? Et vous ? Comment vous avez fait ? Dans le travail d'équipe. J'ai démerdé sur toute la ligne ! Monsieur Polyvan, dans votre bureau, il y a les... Vous connaissez l'offshoring, Mathieu ? Oui, pourquoi ? Fini les bougnats. Terminé. Je suis désolé, André, pour les élections. Les ? Non, non, mais on s'en fout de ça, on s'en fout de ça. Non, l'offshoring, Mathieu, l'offshoring, une excellente idée. La GFB a décidé de confier la gestion de tous ses centres d'appels à Marocone. Vous connaissez ? Mohamed Abadani. Ah, on s'est déjà croisés. Et même ATS ? Avant sa fermeture. C'est rentable ? Ah, mais ce sera bien plus rentable là-bas. Bien entendu, on fera ça discrètement. Discrètement. Installez-vous, Mathieu. Travaillez pas trop ? Je plaisante, hein ? Défoncez-vous, mon vieux. Oui, monsieur Polyvan ? Samantha. Vous voulez bien venir dans mon bureau ? J'arrive tout de suite. Vous voulez bien m'appeler le juridique, s'il vous plaît ? Et vous leur dites... Vous leur dites que je souhaite me débarrasser d'une petite filiale encombrante et déficitaire. en la faisant racheter par ses employés qui en deviendraient actionnaires. Actionnaires ? Avec pour financer l'achat, un prêt accordé par la GFB sans intérêt. Un prêt sans intérêt. Et je suppose que vous voulez faire tout ça discrètement. Mais euh... Monsieur Polyvan ? Vous ne croyez pas que c'est un peu risqué tout ça ? Samantha. Le risque, c'est notre métier. Ah. Ah oui. Allez, dépêchez-vous ! Qu'est-ce qui nous a encore trouvés ? Voilà Mathieu, c'est là que je voulais t'emmener. Mais c'est génial ! Je te jure, il y a tout ce qu'il faut pour réussir ici. C'est une véritable mine d'or. Il y a de l'espace, il y a du talent, il y a de l'énergie. Ici, on pourrait installer, par exemple, le bâtiment de dérenseignement. Et là, celui de l'outline. Il y a tout pour réussir. Ça va marcher, je suis sûr que ça va marcher. Ça va marcher ! ACE Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501